Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo inattendue, puisque vous le savez depuis un petit moment, j'utilise mon gilet tactique Kinetic de chez Bulldog Tactical. Et en fait, il se trouve que j'ai été contacté par Tactical X-Men pour vous présenter un nouveau gilet. Donc voilà le gilet qui m'a été envoyé par Tactical X-Men, c'est le UTA-X Raptor de coloris multicam. Et d'un premier coup d'œil, il a l'air plutôt pas mal. Alors il faut savoir que je ne l'ai pas équipé du tout, je l'ai juste sorti du sachet. La première chose que je constate, c'est que c'est le même type d'attache que le gilet One Tigris que je vous avais montré. Vous avez une sorte de lanière ici où vous pouvez tirer. Et normalement, il y a tout qui... C'est facile, c'est juste moi qui ai galéré. Mais comme ça, ça vous permet d'accéder au gilet et de le mettre assez facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. A savoir que sur le gilet One Tigris, la chose que j'avais peur, c'était que ces parties en plastique vous gênent un peu lors de certains mouvements. Pourquoi pas avoir en tout cas à essayer. Concernant la fabrication, il est en nylon Cordura 500D. Alors ce que ça veut dire, j'en sais strictement rien. Mais je sais que j'ai déjà eu des gilets tactiques avec cette matière-là. Et pour ce qu'on en fait, pour l'airsoft, c'est largement suffisant. Regardez mon build-up tactical de le Kinetic. Je l'ai depuis un moment. Il y a quelques marques d'usure, mais ça tient toujours aussi bien la route. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de ce gilet. Ensuite, de l'équiper, que je l'essaye et que je vous fasse un rétexte en direct. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mes prochaines parties, ce sera mon gilet. Puisqu'il faudra que je l'essaye quand même un minimum. Et je vous en ferai un retour dans les prochaines vidéos. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement vers le haut. Et on va descendre vers le bas. Donc on remarque déjà qu'au niveau des lanières, ça a l'air réglable. On a un scratch ici. Alors si je l'enlève... On a accès au règlement au niveau des épaules. Donc pour l'instant, je ne vais peut-être pas trop y toucher. Je vais peut-être déjà l'essayer. On verra bien. Mais en tout cas, vous avez un réglage ici pour les épaules qui est plutôt facile d'accès. C'est que du velcro. Donc vous avez juste à ouvrir. Ici, vous enlevez le velcro. Vous réajustez en fonction de votre taille. Donc voilà, c'est plutôt facile. Sur le côté ici, on retrouve des petits trous en matière assez élastique. Vous pourriez passer votre câble HPA ou votre câble d'alimentation en eau. Vous avez ici aussi une boucle qui a l'air d'être en plastique et qui permet un détachement plutôt rapide. Donc ça, c'est pas mal, même si moi, je ne m'en sers jamais. Je préfère mettre et enlever mes gilets avec les attaches qui sont sur le côté. Mais ici, pourquoi pas, c'est assez rapide. Vous avez deux boutons pressoirs. Vous appuyez. Vous venez enclencher. Ça tient plutôt bien. Donc voilà, voir dans le temps et à tester. Au niveau de la face avant. Alors, tout en haut, on retrouve un espace pour les patches. Donc là, ils m'en ont mis un. Universal Armory. Je vais l'enlever pour vous montrer ce qu'il y a en dessous. Donc vous avez un espace assez large pour y coller vos patches en forme de X. Sûrement un petit rappel à Tactical X-Men. Et vous avez juste en dessous une triple poche chargeur pour chargeur de type M4. Est-ce que les chargeurs d'AK passent dedans ? J'en sais rien. Je n'ai pas testé et je n'en ai pas. Et on retrouve ce que j'aime beaucoup sur les gilets tactiques et qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus. Vous avez deux boucles ici. Vous allez juste devoir appuyer. Donc voilà, j'ai enlevé les deux. Et normalement, je vais pouvoir enlever ça. Voilà. J'ai pu enlever la poche chargeur. Ce qui va vous laisser place à un panneau avec pas mal de velcro et quand même du molle. Ce qui va vous permettre de pouvoir changer de panel assez rapidement. Par exemple, si vous avez deux répliques. Vous avez une réplique type M4 avec cette poche chargeur ou une réplique avec des chargeurs type MP5. Vous allez devoir changer de panel pour les chargeurs. Et c'est plutôt rapide. Donc ça, c'est vraiment cool si vous avez plusieurs répliques. Concernant l'arrière. Moi, pour l'instant, ça me fait tiquer. Vous avez pas mal d'espace. Vous avez du velcro. Donc ça, c'est cool pour y mettre des patchs. Même si cependant, je ne pense qu'ils ne sont pas faits pour ça. Moi, sur la plupart du temps, sur mes gilets, j'aime bien mettre un sac Viper Tactical. Et je suis obligé de le mettre en fixation molle. Là, j'ai peur que ça ne passe pas trop. Parce que je vois des incisions molles qui sont de travers, etc. Donc j'avoue, le design est stylé. Mais est-ce que je vais réussir à mettre mon gilet Viper Tactical ? Je vous dirai ça en fin de vidéo, pardon, quand j'aurai essayé de tout installer. Donc voilà, concernant l'arrière, c'est stylé. Mais pour l'instant, je suis un peu mitigé. Parce qu'il faut que j'essaye d'y mettre mon sac. Mais je le sens là. Ça pue, je ne vais pas pouvoir y arriver. Au niveau des cummerbands, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a un espace direct pour 3 chargeurs. Ici, vous avez 3 poches dans lesquelles vous pouvez insérer vos chargeurs. Et vous avez des passes en molle devant qui vous permettent de mettre des poches. Donc ça ne vous condamne pas que aux chargeurs, ni que aux poches. Vous pouvez mettre les deux. Après, moi comme d'hab, j'y mettrai sûrement un ou deux chargeurs. Mais je ne mettrai pas de poches sur le côté pour pouvoir gagner un maximum de liberté de mouvement. Avec mon bras et voilà, pour ne pas avoir un gros truc sur le côté de mon corps. Concernant les attaches, c'est un truc qui est plutôt à la mode en ce moment. Je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est ce que j'avais retrouvé sur le gilet de chez One Tigris. Vous avez un petit bout de ficelle. Vous avez ici une fixation en plastique en deux parties. Et ça vient juste sans cliquer. Donc vous avez à tirer, vous levez. Et ça se barre. Et pour le mettre, c'est simple. Vous avez juste à le recoulisser. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé beaucoup le gilet One Tigris. Celui-là, on verra bien à l'usage. Mais je ne sais pas si c'est réellement un gain de temps comparé, par exemple, à mon gilet Kinetic. Où j'ai deux petites boucles qui se mettent très très rapidement. Là, j'ai peur quand même. Le plastique, il faut qu'il soit relativement solide. Puisque ça arrive de prendre des billes dans des trucs en plastique. Les trucs en plastique éclatent. Donc là, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai peur un petit peu que ce gros morceau de plastique me gêne quand je fais certains mouvements. Donc voilà, je vous en ferai un retour. Après, voilà, c'est vrai que dans l'idée, c'est fait pour que ce soit rapide. Et c'est quelque chose de rapide. Est-ce qu'au niveau du confort, c'est tout aussi bien ? Je vous dirais ça. Et donc en fait, ces attaches, vous en avez une ici, une de ce côté-là. Donc voilà, vous en avez des deux côtés. Donc je le répète, le but premier, c'est de pouvoir l'enlever et l'enfiler assez rapidement. Ce qui est le cas. Après, voilà, c'est juste une question de confort et de durabilité. Alors concernant l'intérieur de ce gilet, c'est sûrement ma partie préférée. Puisque j'ai vu tout de suite qu'en fait, à l'intérieur des deux côtés, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous avez des pads. Vous en avez huit de chaque côté. Et ça, pour le confort, pour la transpiration et tout, c'est vraiment hyper bien. Déjà, les petits pads, comme ça, au niveau du confort, c'est le top du top. Et en plus, le fait d'avoir mis des pads, ça surélève un petit peu le gilet de votre corps. Et ça permet à l'air de passer. On est tous des crasse-pouilles, les gars. Quand on va en partie et qu'on court toute la journée, on a tendance à transpirer, surtout ici et au niveau du dos. Et là, en fait, le fait d'avoir un petit... Que ce soit légèrement surélevé, ça va permettre à l'air de passer. Ça va vous faire du bien. Parce que les gilets qui collent au corps comme ça, qui sont mouillés, votre combat shirt, il est mouillé. Et c'est dégueulasse. Et voilà, c'est pas hyper confort. Donc là, vraiment, le fait d'avoir mis les pads, c'est vraiment le feu de Dieu. Donc, je le répète, ce gilet, vous le trouvez chez Tactical X-Men. A un prix de 180$. Donc, c'est vrai que c'est relativement cher quand même. Je pense que de moi-même, j'aurais pas claqué 180 balles dans ce gilet-là. Sachant que le Kinetic me va très bien. Donc voilà, j'étais pas dans l'optique de chercher un nouveau gilet. Voilà, de toute façon, il va falloir que je le teste. Mais d'un premier coup d'œil, il me plaît. Pourquoi il me plaît ? Parce qu'il est assez petit. Il est assez compact. Moi, vous savez, je le répète, si vous n'avez pas vu les autres vidéos. J'ai toujours voulu avoir un... Comment ça s'appelle ? Les 5.11, c'est les... TAC-TEC ! Voilà, j'ai toujours hésité à avoir un TAC-TEC. Mais c'est vrai que je les trouve plutôt grands. Donc, je reste sur ce format-là. Et celui-là a l'air de convenir. Voilà, il faut juste l'essayer. Par contre, quand vous faites livrer, il n'y a pas de plaque à l'intérieur. Donc, ça va. En fait, je vais tout transférer de mon TAC-TEC sur celui-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, si vous prenez celui-là, pensez bien à, si vous le souhaitez, prendre des plaques à côté. Moi, j'en mets tout le temps parce que ça permet de rigidifier un peu la face avant et la face arrière. Ce qui amène aussi, pour moi, un peu plus de confort. Ok, les manos, maintenant qu'on en a fait le tour, je vais l'équiper et je vais vous montrer ce que ça donne. Au niveau des plaques, c'est juste des petites plaques en mousse que j'avais dans mon autre gilet. Donc, on va essayer de les mettre dedans, voir si c'est la bonne taille. Donc, comme la plupart des gilets, vous avez un velcro ici. Yeah ! Qui va devoir, hop, que vous allez devoir ouvrir. Vous allez y foutre ça. Et voilà, c'est pile la bonne taille. Ça passe tout seul. Donc, ça, c'est bien. Voilà, c'est fait. Au niveau des plaques, c'est plutôt facile à mettre. Vous inquiétez pas, les velcros tiennent. Ils sont assez solides. Donc, là, ça risque pas de s'ouvrir. Vous allez pas perdre votre flaque en partie, les gars. C'est plutôt solide. Ensuite, je vais y mettre ma phone case que j'avais trouvé sur le site de Novreach. D'ailleurs, c'est un achat que je regrette pas du tout. Puisqu'il me permet d'accéder à mon téléphone plutôt rapidement. Ça s'ouvre tout seul. Et à l'intérieur, en fait, si vous voulez, j'y ai mis une coque de téléphone. Comme ça, j'ai juste à mettre mon téléphone directement dedans. Et vraiment, pour le coup, c'est plutôt pratique. Parce qu'en général, le téléphone, il est pas dans la poche. Parce que je trouve ça un peu risqué. Donc, voilà, je trouve que c'est un très bon endroit pour l'avoir. Et surtout, pour y accéder très facilement. Voilà, la poche est installée. Pareil, plutôt simple. On va passer maintenant à ma poche kangourou. Donc, il va falloir que je l'aise ici. J'ai juste levé le panel avec les chargeurs. Je viens caler ça. Là, je viens remettre ça par-dessus. Ça y est, voilà. Hyper rapide, efficace. Elle est bien mise. Donc, on est bien. Et alors là, on passe sur la partie noire. Je vais essayer d'y installer le sac. De toute façon, on va bien voir. Mais si j'arrive pas à installer le sac, c'est rédhibitoire. Même si je mets rien dedans. J'aime bien avoir le sac derrière. On sait jamais. Donc, on va tester ça. Mais vu la configuration des molles, j'ai un peu peur. Alors, voilà le sac. On va bien voir si je peux le mettre. Mais à mon avis, je me suis enflammé. Mais je pensais que les lanières du sac étaient vraiment sur les extrémités. Au final, il se trouve qu'elles sont au milieu. Donc, normalement, ça devrait passer crème. Au pire des cas, j'y mettrai un petit coup de serflex pour maintenir. Donc, allez, c'est parti. On va essayer. Allez, là, déjà. Pour le faire sortir de là-dedans, ça va être une galère. Ouais, je ne sais pas si ça se voit. Mais là, je suis en train de galérer. Parce qu'en fait, il faut que je le fasse sortir à peu près au milieu du gilet. Et je n'y arrive pas. C'est en train de me rendre fou dingue. Ça ne me fait galérer de ouf pour rien. Putain, c'est un truc de ouf. Here we go. OK, j'en ai réussi. J'ai réussi à en passer un. On va essayer de passer le deuxième. Ça me mire le merde. Oh ! Eh, vraiment, c'est en train de me rendre fou dingue. Je n'arrive pas à passer cette lanière-là. Alléluia. OK. Eh ben, putain, ça m'a bien fait galérer. Ça m'a bien cassé les couilles. Donc là, j'ai juste à y mettre quand même des serflex pour bien maintenir le gilet et le sac. Mais voilà, ça, c'est juste du détail que j'aurai à faire avant d'aller en partie. Donc voilà, au niveau du détail, j'ai juste un patch à mettre devant que je vais mettre ici. Voilà, tout est carré. Eh ben, il n'y a plus qu'à essayer pour voir ce que ça donne. Tac. Au niveau des épaules, on est plutôt pas mal. Là, ici, eh ben, on dirait que c'est pile à la bonne taille. Eh ben, on dirait qu'il est pile à la bonne taille. Voilà. Nickel. Donc là, je l'ai installé. Je vais prendre quelques chargeurs si je les ai rangés là. Voir ce que ça donne. Eh merde ! OK. Donc voilà, avec trois chargeurs. Au niveau des poches, c'est exactement quasiment les mêmes que sur mon ancien gilet. Alors là, je n'ai pas mis l'élastique au-dessus, mais je crois qu'il y a un élastique de réglage en dessous. Eh ben, non, même pas. Mais bon, en tout cas, pour perdre le chargeur, les gars, il faut y aller. Et alors, voyons voir sur le côté. Alors ça, par contre... Alors, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça ne me fait pas chier au niveau du mouvement. Par contre, je sens que j'ai quelque chose. Si j'ai à me pencher par là, non, quoi que... Ça ne me dérange pas plus que ça. Ça me fait bizarre. Parce que j'ai très rarement des chargeurs à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça tient plutôt bien. Vous pouvez facilement le retirer. Franchement, si vous bougez comme ça, le chargeur ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, donc ça, c'est à expérimenter. Lors de ma prochaine partie, je mettrai sûrement un ou deux chargeurs d'urgence sur le côté. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, c'est vrai que ça me fait bizarre. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien ne rien avoir sur le côté. Là, je sens quand même qu'il y a quelque chose. Et à la limite, ce qui va être gênant, c'est le bout du chargeur ici. Ça, en fait, on s'en fout de l'avoir contre le corps. Mais le bout du chargeur-là, vous le sentez déjà un petit peu au niveau des côtes s'il se met mal et que vous faites un faux mouvement. Et ça fait quand même une petite épaisseur en plus. Donc ça, vraiment à voir. Bon, en tout cas, les manoches, je suis bien content d'avoir pu monter tout mon matériel sur ce gilet. Pour l'instant, au niveau du porté, je le trouve très confortable. On est sur à peu près un poids de 1 kg sans équipement. Donc voilà, ça reste relativement léger. En plus de ça, à l'intérieur, je mets des vieilles plaques en mousse. Donc on reste quand même toujours léger. Si on rajoute le poids des chargeurs, etc., on n'est pas sur quelque chose de très lourd. Mais on est sur quelque chose de très confortable. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Au niveau des fixations, je vous en avais parlé tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression d'être gêné puisqu'elles sont pile sur les côtés comme ça. Donc même quand je fais des mouvements, je ne les sens absolument pas. Donc ça, pareil, très bon point aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, le gros avantage du gilet, c'est son confort et son design parce qu'il me convient. Par exemple, si je pense à Raph de l'équipe, je pense qu'un gilet comme ça ne lui conviendra pas parce que Raph, il fait 8,50 m. Si vous mettez ça sur son gros torse là, ça ne lui protège que le cou. Donc vraiment, pour ma taille, en tout cas, je le trouve vraiment génial. Je n'ai pas besoin de quelque chose de plus grand. C'est vraiment ça que je cherche. Et son confort, vraiment, le confort là en dessous, c'est vraiment trop bien. Donc à tester, pareil, sur une journée entière à courir, à transpirer comme un chacal. Mais rien qu'au portée, je trouve ça vachement confortable. Le Kinetic est très bien, mais le Kinetic, c'est la plaque. Vous avez juste des petites mailles et c'est directement collé au corps. Là, je sens les petits coussinets et tout. C'est vraiment le luxe. Et puis concernant les attaches, bonne surprise encore, ça remplit le taf. C'est quelque chose qui se veut rapide et c'est rapide. Donc ça, mission accomplie. Il n'y a plus qu'à tester encore une fois et être sûr que ça ne me gêne pas en partie. Et pour moi, l'inconvénient, même si le matériel est plutôt de bonne qualité, c'est les 180 balles. Après, les gars, on fait de l'air soft. Oui, j'ai déjà claqué des sommes un peu plus astronomiques dans autre chose, mais ça ne me serait pas venu naturellement de claquer 180 balles, enfin 180 dollars dans ce gilet. Après, c'est ce que je dis, au niveau qualité, ça a l'air bien à tester sur le long terme, mais 180 balles dans un gilet, mais aujourd'hui, on trouve des petits plays de carrière pour 120, 100 euros, même des fois un peu moins, bon, même si la qualité est moindre, mais vous n'êtes pas obligés de claquer 180 dollars là-dedans, les gars. Voilà, les manos, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, je ne suis pas le grand spécialiste du gear. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner mon ressenti comme ça sans l'avoir testé et je le testerai, je vous en ferai un retour. Mais si c'est comme le Kinetic, le Bulldog là que j'ai, je ne changerai pas tout de suite parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gilets qui se font sont plutôt bien adaptés. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai commencé l'airsoft, j'avais un gros cirasse. Ce n'était pas du tout confortable, pas du tout pratique. Là, aujourd'hui, on est sur des trucs qui sont presque comme du vrai. En fait, de toute façon, je ne vous en ai pas parlé, mais Tactical X-Men se vendent sur son site internet comme vendeurs d'équipements pour les militaires ou les civils qui souhaitent toucher un peu à ce domaine-là. Donc, ils font essentiellement de la protection et c'est pour ça qu'aussi, vous retrouvez sur leur site internet des gammes qui vont de 150 à 600, 700 balles. Donc, on va vraiment sur quelque chose de très qualitatif, très pointu pour le domaine militaire, sachant que nous, on fait juste de l'airsoft, les gars, pas la peine de claquer 600, 700 balles. Après, je respecte les gars, si vous claquez dans des ferro-concept, des machins, c'est votre droit. Mais moi, personnellement, en tant qu'airsofteur, je ne trouve pas ça très utile. Mais après, chacun fait ce qu'il veut comme d'hab. Voilà les manos, j'espère que vous avez kiffé. Petite parenthèse, à savoir qu'il y a une vidéo prochainement qui va sortir sur le Glock RTP qui m'a été envoyé et je tenais aussi à vous remercier de vive voix pour tous vos retours concernant mes vidéos, notamment celles que j'ai faites sur Gomorra avec les copains de la ZAT et la CCC puisque c'est eux qui nous ont invités. Un grand merci à tout le monde puisque c'est vrai que cette vidéo-là a été un sacré travail si j'ose dire le terme travail puisque au final, c'est que du plaisir. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous les retours parce qu'ils sont vraiment géniaux et vous faites plaisir les gars. Merci beaucoup. Donc voilà les manos, en attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous et on se dit à bientôt. Ciao les manos. Sous-titrage Société Radio-Canada